Je vais vous parler d'un décret qui a été adopté le 14 décembre 2015, c'est un décret numéro 2015-1671. Pour rappel, en fin 2014, trois rapprochements d'envergure sont intervenus entre des centrales d'achat ou des centrales de référencement dans le secteur de la grande distribution. Le problème c'est que ces rapprochements étaient non contrôlables au titre du droit des concentrations. Sur saisine du ministre de l'Economie, l'autorité de la concurrence a donc rendu un avis le 31 mars 2005 relatif au rapprochement des centrales d'achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution. Au terme de cet avis, l'autorité avait notamment préconisé la mise en place d'un dispositif d'information préalable lui permettant de contrôler la conformité de ce type d'opération au regard des règles de concurrence. Le 6 août 2015, la loi Macron a introduit un nouvel article dans le code de commerce, l'article L462-10, qui est venu instituer ce dispositif. Cet article prévoit que tout accord visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services fournisseurs, conclu entre des entreprises de commerce de détail, y compris entre des centrales d'achat ou de référencement, devra être communiquée à l'autorité de la concurrence pour information au moins deux mois avant sa mise en œuvre. La linéa 2 de ce nouvel article précisait toutefois que cette obligation s'appliquerait que s'il est parti à l'accord atteigne certains seuils de chiffre d'affaires qui seront fixés par décret. Ce décret du 14 décembre 2015 est venu introduire un article R462-5 du code de commerce qui détermine ces seuils de chiffre d'affaires. Cet article prévoit que l'autorité de la concurrence doit être informé de façon préalable des accords d'achat groupé lorsque deux conditions sont réunies. La première condition est que le chiffre d'affaires total mondial hors taxe de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou personnes morales partie à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros. La seconde condition est que le chiffre d'affaires total hors taxe réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales partie à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros. Ce texte précise par ailleurs que pour l'appréciation de ce seuil, deux ou plusieurs accords conclus au cours d'une période de deux années entre ces mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier. Cette disposition s'est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !